Depuis juillet 2021, une nouvelle concession Volvo brille sur le ciel de Luxembourg. Après 15 ans passés à Etelbruck, Autopolis a déménagé au Friedhof situé sur la commune de Dickirsch. Derrière moi, il y a un espace de 1500 m2 dédié à l'univers Volvo. Et aujourd'hui, on va le découvrir ensemble. Pourquoi est-ce que vous avez pris la décision de déménager au Friedhof à Dickirsch ? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que depuis 15 ans, nous étions à Etelbruck. Donc, pas très loin d'ici, à 7 minutes, 7 kilomètres. Et voilà, l'endroit était devenu pour nous un petit souci, dans le sens où Volvo vient avec un nouveau concept qui s'appelle VRE. Et nous voulions absolument donner à notre clientèle du nord du Luxembourg ce concept. Et il n'était pas possible de le faire, de le réaliser à Etelbruck. Et donc, voilà, on a déterminé que Friedhof était pour nous un endroit qui était très intéressant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de passages. Parce que c'est un nouvel endroit moderne qui va nous permettre de se positionner dans cette modernité. Avec une marque qui est celle de Volvo, qui est une marque qui se régénère fortement et qui est toujours à la pointe de l'évolution et de la modernité. Comment est-ce que la pandémie de Covid-19 a influencé les travaux et l'ouverture de la nouvelle concession ? Oui, ça, c'est naturellement le sujet toujours compliqué, le Covid-19. Malheureusement, le Covid a reporté de plus d'un an l'ouverture de notre concession. Donc, voilà, on n'a pas été naturellement les seuls à subir ce Covid. Nous avons dû le subir dans le temps, mais ça n'a rien changé à notre détermination. Donc, notre équipe s'est encore mieux préparée. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir. Et on part vraiment vers le futur avec cette belle concession. Quelles sont vos attentes en ce qui concerne les commandes en 2022 ? Là, on est face aussi à quelque chose de compliqué, qui est une des conséquences du Covid. C'est le manque de production de voitures, clairement. Alors, Volvo a une vraie stratégie pour essayer de répondre positivement à la demande. Et donc, nous estimons à quelques pourcents le nombre de voitures qui ne seront pas disponibles dans un délai rapide. Et nous y travaillons énormément par des volumes de voitures en stock, etc. Mais on voit vraiment que d'un côté, le marché est intéressé d'acheter des voitures neuves. Certainement est intéressé d'aller vers l'électrification, de venir proposer des solutions qui permettent, entre guillemets, d'avoir un impact positif sur la planète. Donc, ça, c'est quand même vraiment très positif. Et on le remarque tous les jours dans nos showrooms. Maintenant, la problématique de la production de voitures dans le monde, c'est une réalité que nous vivons tous. Pas seulement dans l'automobile, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, nous essayons, en tant que concessionnaire, dealer de la marque Volvo, de trouver des véhicules de stock pour pouvoir trouver des solutions pour nos clients. Un des éléments importants à ajouter, justement, par rapport à l'offre qu'on peut proposer dans un marché qui demande, qui est vraiment intéressé d'acheter, Cette proposition, c'est Select. Select, Volvo, ce sont nos voitures d'occasion, qui sont des voitures sélectionnées, premium, avec 120 points de contrôle. Et on pourrait considérer que ce sont des voitures qui sont quasiment neuves. Et souvent, nous avons des opportunités de voitures avec quelques milliers de kilomètres que nous offrons à nos clients. C'est aussi une solution, à ce moment-là, pour pouvoir faire face à la demande et, naturellement, répondre positif à nos clients. C'est important pour nous. Quel est le plus vendu modèle Volvo ? Ah, chez nous, à Luxembourg, en fait, on a un Execo. On a un Execo. C'est la Volvo XC40, qui, naturellement, est une voiture formidable. Elle est éterne, extrêmement jeune. Et, d'ailleurs, nos clients sont vraiment très, très intéressés de l'acheter. On a vraiment un succès avec cette voiture. Et on voit que la Volvo XC60, elle reste aussi au top. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on vend à quelques unités près, dans nos deux concessions, de Luxembourg et d'ici, quasiment le même volume de Execo. Et de Volvo XC60. Alors, ça, c'est quand même super intéressant pour nous. Parce qu'on voit que le marché est un marché SUV, naturellement. Les gros SUV ne contentent plus vraiment la clientèle. Mais les SUV moyens, très confortables, comme la XC60, où, vraiment, là, on a les gènes de la marque Volvo. Et la XC40, qui est une voiture plus jeune, plus dynamique, avec des motorisations plug-in hybrides, des motorisations essence, vraiment très, très intéressantes pour l'environnement. Voilà, c'est ça que nous offrons et qui fonctionne extrêmement bien. L'électrification est un sujet très d'actualité dans le secteur automobile. Comment est-ce que l'expérience client va changer dans le showroom Volvo pour soutenir la transition vers la mobilité électrique? Oui, donc, c'est vraiment un changement fondamental qui est en train de s'opérer et qui s'opère de façon beaucoup plus rapide que prévu, ou en tous les cas que nous aurions pu le voir. Je pense même que le marché, donc nos clients, aurait pu le voir. Aujourd'hui, on vient de plus en plus avec des voitures électriques, avec des solutions plug-in hybrides ou hybrides sur le marché. Et on voit vraiment qu'en Europe, on est à la pointe à ce niveau-là. Et nos constructeurs sont naturellement obligés d'avancer dans cette direction et nous offrent un maximum de produits qui rentrent dans le cadre de ce qu'on peut appeler véhicules électriques. Chez Volvo, clairement, on y est depuis bien longtemps. Volvo, c'est une marque scandinave, naturellement suédoise. Et donc, pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Suède, on le voit, on est vraiment dans un endroit où le respect de l'environnement fait corps avec la population. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend chez eux, c'est la base même de leur gène. Et donc, Volvo transpire naturellement cet élément-là. Donc, voilà. Comment on peut le faire vivre dans les showrooms et en matière d'expérience client ? Naturellement, par de nombreux essais. Nous avons une flotte de véhicules qui sont à disposition de nos clients. Pas seulement pour faire un test pendant une demi-heure, mais aussi, dans certains cas, nous proposons à nos clients, et quand le client le désire, en tous les cas, la possibilité de rouler avec le véhicule de trois jours pour se rendre compte, finalement, dans sa vie quotidienne, si ce véhicule électrique, si on peut parler de la Volvo XC40 Recharge, qui est une voiture full électrique, si elle correspond bien à leurs besoins, s'ils arrivent peut-être un peu à s'adapter, parce qu'il y a une petite adaptation, recharger. Si on ne recharge pas, on ne roule pas. Voilà. Et en finalité, quasiment la majeure partie de nos clients, sauf les gens qui font beaucoup de kilomètres sur une journée, ce qui est quand même plutôt rare, sont très intéressés et trouvent que l'expérience de conduite d'une voiture électrique, elle est reposante, elle est calmante, elle est agréable et participe naturellement au confort global du véhicule. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont en permanence dans nos showrooms et dans nos parcs de véhicules de test, de démonstration, sont mis en avant. Et ça, c'est pour la voiture full électrique, mais si on prend la plug-in hybride, ça offre aussi beaucoup d'avantages, naturellement avec des consommations extrêmement basses. Et je me souviens là d'un de mes amis qui fait 60-65 km par jour, qui lui ne consomme quasiment rien. En fait, il consomme 1,5 litre au 100, parce qu'en fait, il fait très attention de recharger son plug-in hybride. Et donc, finalement, il roule quasiment toujours en électrique. Donc, on peut dire que c'est vraiment une expérience totalement différente que des gens qui sont à la base plutôt contre, parce que ça change nos habitudes, ça c'est une réalité. Et bien, après un essai plus longue durée, reviennent en étant extrêmement satisfaits. Et donc, deviennent nos clients dans ce cadre-là, ce qui est naturellement très intéressant. Que faut-il retenir sur cette nouvelle concession Volvo ? Beaucoup de choses. Pour nos clients qui connaissent Etelbruck et qui viennent ici, le changement est fondamental. Donc, on est vraiment dans ce que Volvo appelle le VRE. Donc, c'est vraiment l'expérience d'une infrastructure Volvo. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Premièrement, le look, le style du bâtiment est totalement différent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un masquage des vitrages et, comme certains produits de luxe, avoir certains éléments fenêtres derrière lesquels on peut positionner un véhicule. Donc, quand on passe à l'extérieur du bâtiment, on voit quelques véhicules qui sont vraiment mis en avant. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est fondamentalement différent de ce qu'on peut voir en général dans une concession. Et là aussi, Volvo a osé venir avec quelque chose de différent. C'est-à-dire, en général, on a des grandes vitrines, tout est ouvert et on voit une multitude de voitures dans le showroom. Ici, finalement, de notre côté, on voit trois voitures, pas plus. Quand on rentre dans le showroom, là, on voit naturellement beaucoup plus. On a quasiment 750 m² de showroom. Donc, c'est un grand showroom. Et donc, vous pouvez vous imaginez qu'on utilise cette place de façon valable. Mais ce concept est vraiment, je vais dire, au début, en tant que concessionnaire, on était un peu choqués. Et en finalité, on l'adore. On participe à 100%. Donc, cet élément est important. Je veux voir, en parlant avec des clients, nos clients, quand ils rentrent dans le showroom, ils disent « C'est apaisant ». Cette installation, elle est premium, apaisante. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Ça participe aussi au confort et au fait d'avoir une relation de qualité ensemble entre nos experts automobiles et nos clients. Donc, ça, c'est important. Qu'est-ce qui change fondamentalement ? Comme à Luxembourg, c'est la partie, dans les termes techniques, ça s'appelle le VPS. Mais en fait, c'est nos techniciens sont en contact direct avec le client. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose de révolutionnaire. Donc, à Luxembourg, nous avons déjà mis en place cette stratégie, cette technique, cette expérience vers le client depuis quasiment 4 ans maintenant. Ça fonctionne extrêmement bien. Et donc, en fait, plutôt que d'avoir une réception qui est une espèce de barrière entre le client et nos techniciens, nos techniciens prennent le rendez-vous avec le client, communiquent avec le client le matin lorsque le client amène son véhicule. Donc, il peut vraiment avoir un discours, une discussion qui est précise par rapport au véhicule. Et le soir, c'est le technicien qui peut, à ce moment-là, rendre le véhicule et expliquer clairement à nos clients, à leurs clients finalement, c'est le leur, de clients, ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que ça a comme avantage ? Premièrement, nos techniciens deviennent des experts qui sont valorisés positivement. Donc, eux vont tout faire pour que leur client soit satisfait. Donc, ça, c'est quand même un élément important. Le deuxième élément du côté du client, qui nous importe énormément, c'est que ce client, finalement, il a confiance. La confiance, elle est là, parce qu'il a parlé avec le technicien, l'expert qui va travailler sur sa propre voiture. Et on le remarque, ça nous aide énormément dans cette relation et dans cette expérience avec le client. Et donc, là, on peut dire aussi que Volvo a été vraiment novateur, c'est-à-dire a osé venir avec une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle relation pour donner une autre expérience à nos clients. Et l'expérience est totalement différente. Ça nécessite beaucoup de formation, ça a nécessité beaucoup de mise à jour, voilà, d'avoir des techniciens qui ont cette volonté. Et d'ailleurs, toute l'équipe ici a vraiment cette volonté de communiquer avec le client. Et les résultats, ils sont formidables, vraiment. Donc ça, c'est quand même un élément en matière d'expérience et d'évolution qu'offre ce bâtiment. Et quand je vous disais qu'à Etelbruck, ce n'était pas possible de le faire, l'infrastructure doit y participer, clairement. Voilà, c'est le cas ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.